Bonjour et bienvenue dans Fashion & Style, l'émission qui allie lifestyle et mode. On y parle news, musique, events, personnalité, en tout cas tout ce qui vous fait kiffer et qui a un rapport avec la mode. C'est parti ! Parlons foot, oui de foot avec la nouvelle mascotte de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Elle a en effet été révélée au public début juillet. La mascotte se prénomme Aquaba, c'est un éléphant comme l'emblème du pays. Et oui, la prochaine canne aura lieu en Côte d'Ivoire. La mascotte porte un chapeau à Caen d'un groupe ethnique ivoirien et arbore les couleurs du pays avec un t-shirt orange et blanc et un short à dominante verte. Le concepteur de la mascotte, Quadio Raoul Frédéric, avait remporté le concours et gagné la coquette somme de 10 millions de francs CFA pour créer cette mascotte. Pour rappel, la prochaine canne aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024. On se retrouvera peut-être là-bas. C'est le retour des bing-bings sur les podiums. Alors qu'est-ce que c'est ? Appelés aussi baya ou encore perles de hanche, ce sont tout simplement des bijoux portés au niveau du ventre. Les femmes en portent depuis des millénaires en Afrique afin de séduire leurs hommes. On avait déjà vu cette tendance apparaître en Occident dans les années 2000 et la voilà de retour. Les maisons Chanel, Versace ou encore Marcia les ont ressorties. On a pu voir d'ailleurs la chanteuse Rihanna avec lors de sa grossesse ou encore récemment Kim Kardashian en portée. C'est un véritable objet de séduction qui met en avant la féminité et le corps des femmes. On le dit même aphrodisiaque et il ferait tourner la tête des hommes. Peut-être emportez-vous déjà. Si ce n'est pas le cas, allez-y, foncez ! Si vous voyagez à Paris, ne passez pas à côté du 25 Hours Hotel. Alors même si ce n'est pas pour y loger, mais juste pour admirer sa décoration. Situé dans le quartier de la Gare du Nord à Paris, on peut y découvrir une décoration multiculturelle et dynamique. Le concept est simple. Chaque hôtel 24 Hours possède une âme inspirée par son emplacement et façonnée par l'art, la culture, la gastronomie et les histoires de ses environs. L'hôtel est situé dans le 10e arrondissement de Paris, Carrefour de Culture. La décoration mêle ainsi les arts urbains venus d'Afrique mais aussi d'Asie. Depuis l'espace d'accueil, le bar jusqu'aux 237 chambres se côtoient peinture murale, œuvres et objets de décoration inspirés par la diversité du quartier. Dans son prolongement se trouve le Sape Bar. C'est un bar à cocktail, à l'ambiance conviviale et festive qui tient son nom des sapeurs, adeptes de la sapologie, un style vestimentaire coloré excentrique venu d'Afrique. C'est donc un endroit à ne pas louper. Place au focus de la semaine. Aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer de belles robes de soirée postées sur Instagram, non, non, non. Je vais plutôt vous parler des jumelles saubécois. Âgées d'une vingtaine d'années, Anne-Lisa et Azanale sont originaires de Cape Town en Afrique du Sud. Ces militantes sont populaires sur les réseaux sociaux à travers leurs comptes Instagram et Youtube où elles défendent la beauté au naturel. Elles portent actuellement de longues et belles locks. On peut voir sur les réseaux que ce sont également de grandes sportives et ça, on adore. Elles se maquillent, oui, mais c'est assez léger et surtout elles ne transforment pas leurs visages. C'est une belle source d'inspiration pour la jeunesse africaine. Si vous ne connaissez pas, allez-y. Leur page s'appelle Sobekois Twins. Allez faire un tour. Voilà, cette édition de Fashion & Style est terminée. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de good vibes et de mode. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada